Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering Waves. Ici je vais vous parler du nouveau personnage qui est sorti aujourd'hui et en plus qui nous est donné. Alors donné c'est une façon de dire, disons qu'il y a un événement. Cet événement vous l'avez sûrement fait, c'est celui-ci grâce à la lune. Et en effectuant cet événement, même pas à fond d'ailleurs, vous allez pouvoir obtenir ce personnage. Vous voyez, popularité de la fête. Donc là j'avais largement les points nécessaires, on nous en demande finalement assez peu. Et là on va obtenir ce personnage qui est Xiang Li Yao. Donc on a déjà pu le tester un petit peu auparavant et on a pu se rendre compte qu'il était relativement efficace. Et bien maintenant, littéralement, on peut l'avoir et le tester aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, on va faire le test immédiatement. Et vous allez vous remarquer que, et bien il a une valeur ajoutée qui est relativement haute. Non seulement pour un perso qui nous est donné, mais aussi en tant que 5 étoiles. Voilà, donc j'arrive ici. Et je vais même le jouer en solo pour vous montrer qu'il a quand même une certaine valeur. Alors c'est vrai que quand on voit le début, on peut se demander. Mais vous allez voir que plus il tape, plus il est chaud et plus il est efficace. Et en plus, son gameplay est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je trouve ça trop stylé. Donc là, il y a un seul ennemi, c'est du mono cible pour s'échauffer. Mais ce qui est surtout très impressionnant chez ce personnage là, c'est son déchaînement alimentaire. Regardez ça, c'est une dinguerie. Et voilà, phase suivante, comme ça, c'est gratuit. Regardez un peu, c'est d'un mage de fou ! Il est incroyable ce perso, et je suis sûr qu'il n'est même pas à son maximum en termes de stats. Donc je pense qu'une fois bien valorisé, une fois qu'on l'aura bien optimisé en termes de stats, il apportera vraiment une valeur ajoutée exceptionnelle à la box. Alors peut-être qu'effectivement, si on prend le cas de Jinsi, oui, là, il n'est pas forcément à sa hauteur. Mais pour un joueur qui est free-to-play vraiment, qui n'a pas forcément eu la chance d'avoir certains personnages, ou qui n'a pas forcément trop de chance sur le jeu, eh bien, ça peut être super intéressant. Peut-être même qu'il power creep Calcaro. Calcaro qui était donc un banger au début, qu'il est un petit peu moins maintenant, vu que de nombreux 5 étoiles sont arrivés. Alors peut-être qu'il va power creep Calcaro, d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Et donc, il introduit très bien cette seconde partie de mise à jour. Là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi, qui se passe. Alors moi, de mon côté, malheureusement, je n'avais pas pouvoir l'améliorer tout de suite, parce que je n'ai tout simplement pas les ressources. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse l'avoir aussi facilement. Je savais qu'on pourrait l'avoir gratuitement, mais pas si simplement que ça. Donc je n'avais pas vraiment fait attention aux conditions, pour être tout à fait honnête avec vous. Et puis, je ne m'étais pas vraiment penché sur lui. En vrai, il ne m'intéressait pas trop. Mais là, en l'ayant testé de nouveau, je me suis aperçu quand même qu'il a un gameplay assez sympathique. Bon, il faudra lui mettre une arme cohérente. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je pense même craquer et directement aller chercher son arme signature, si je peux. Donc, dans Convieur, je ne sais pas si c'est encore là, peut-être pas. Bah si, 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 c'est là. Alors pour l'instant, ça ne va pas vraiment être possible. Mais ne vous inquiétez pas, je pense faire une multi ou deux aussi rapidement que possible avec les événements, avec la connexion journalière. Donc, il y aura probablement une vidéo très courte sur l'invocation de son arme. Parce que je vous avoue qu'en plus, une arme comme celle... Alors, avant de l'invoquer, tout doux, tout doux, on va quand même vérifier un petit peu ce que celle-ci propose. Voyons voir un petit peu l'état de l'arme. Donc, en plus, en taux de crit, mais bien sûr que la question ne se pose même plus maintenant, je vais tout faire pour la récupérer. D'autant que je suis déjà avancé dans la pity, donc théoriquement, je devrais facilement l'obtenir. Il y a des chances en tout cas. Voilà, ça me permettra d'avoir cette arme-là que je pourrais également utiliser sur d'autres personnages du même acabit. Enfin, ceux qui utilisent le même genre d'arme, ce sera formidable. L'autre avantage concernant ce personnage, c'est qu'il est électro. Et il est fort probable que vous ayez déjà un stuff pour lui, vu qu'il y a eu plusieurs personnages de ce type-là qui sont sortis depuis le début. Donc, ce sera assez facile de l'obtenir. Vous pouvez utiliser vos anciens échos pour lui ajouter sur lui. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. A liker celle-ci si elle vous a plu. Ce sera toujours un plaisir pour moi. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501